Ce programme est une suite logique de la série de sensibilisations des acteurs politico-administratifs organisées à Boké le 2 juin dernier. Elles s'inscrivent dans le cadre de l'identification des ménages qui n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Cette deuxième phase du processus consiste à la sensibilisation des acteurs communautaires sur le ciblage des ménages indigents dans la région de Boké. Le directeur général du Fonds de développement social et de l'indigence plante le décor de ce programme. Depuis quelques mois, le gouvernement guinéen, à travers le Fonds de développement social et de l'indigence, a lancé un vaste processus dans le cadre du ciblage des ménages indigents et pauvres en République de Guinée. A travers le régime social unifié, qui est une base de données solide, robuste, qui deviendra désormais la porte d'entrée unique de tout ce qui est aide et protection sociale dans notre pays. Donc c'est ce processus qui est en cours. Le préfet de Kundara, accompagné d'une forte délégation des hommes en uniforme, apporte son soutien pour la réussite de ce programme dans sa juridiction. Si le directeur du Fonds de développement social et d'indigence a pris l'initiative à travers son département de venir rencontrer les citoyens qui sont dans le besoin sur le terrain, on ne fait que se réjouir pour ça, réjouir pour le début de Kundara, lui dire merci. Cet échange et sensibilisation des élus locaux avec les membres du Fonds de développement sur l'avantage du recensement a motivé le maire de la commune urbaine au nom des présidents des quartiers à s'engager afin de faciliter ce processus. Après la fin de la formation, quand tout le monde sera identifié, la sensibilisation continue à tous les niveaux au nom de toutes les collectivités pour la réussite de cette activité. C'est une activité qui est vraiment faible pour les collectivités. Les agents enquêteurs pour le registre social unifié à NABRI GRSU seront déployés dans les jours à venir pour le recensement des ménages et leurs membres des familles afin de bénéficier de cette opportunité de l'État guinéen. Sans exception. Réunis en grand nombre, les ressortissants malians vivant en Guinée sont venus apporter leur soutien aux nouvelles élus à la tête du Haut Conseil malien. Faut-il dire pour autant que le conflit interne est fini ? Plutôt une marque de confiance. Parce que les maliens qu'on a créés ici, c'est des gens vraiment, 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 c'est-à-dire qui ont beaucoup de problèmes ici. Comme il y a eu des ségrégations. Mais nous, on veut finir avec tout ça là pour tendre la main à tous les maliens qui se trouvent vraiment sur la terre guinéenne. Pour les ressortissants maliens, ce choix intervient dans un contexte où ils font face à plusieurs difficultés dans ce pays d'accueil. Aujourd'hui, nous sommes venus à Conakry. C'est pour dire qu'on ne peut pas faire les élections sans nous. Donc, si on dit des maliens qui sont en Guinée, nous sommes tous des maliens. Ce n'est pas Conakry seulement. De Conakry jusqu'à la frontière, nous sommes tous des maliens. Nous sommes venus réclamer notre droit. Donc, on a besoin de voter, nous aussi. Donc, c'est à cause de ça que nous sommes là aujourd'hui. Conscient de la complicité de sa mission, Aliou Traoré entend rélever le défi pendant son passage à la tête du reconseil des maliens. Une rencontre qui a aussi été mise à profit pour discuter des dissensions qui règnent au sein de la communauté. Des solutions sont envisagées. Ces maliens comptent se battre pour accompagner le nouveau promu. Et donc, on a besoin de donner un petit peu de temps à la tête du reconseil des maliens.